de Xbox, donc pas de séquence inédite et je ne vais pas pouvoir vous révéler des petits trucs croustillants en termes d'environnement ou d'éléments de scénario qu'on n'a pas vu hier. Mais malgré tout, j'ai de l'info pour vous. Déjà, en termes de positionnement dans la campagne, on nous a dit que la mission vue hier se déroule à peu près à la moitié de la campagne de Halo Infinite. On a vu que Master Chief échangeait avec un personnage humain et donc on ne nous a pas donné son nom, on nous a juste indiqué qu'il est surnommé le pilote et qu'en fait, c'est un personnage qui fait partie intégrante de l'aventure qui sera là visiblement tout du long et qui est censé être le personnage le plus humain de l'histoire de la série de Halo. Et l'idée pour les créateurs du jeu, c'est de mettre un spectateur dans l'univers d'Halo, dans l'intrigue, qui en fait représente le joueur en gros, l'opinion d'un humain lambda face à tous les événements et aux problèmes qui peuvent survenir dans l'univers d'Halo. Donc voilà pourquoi ce personnage est là et pourquoi il sera important dans le jeu. On nous a dit qu'il ne sera pas jouable au cours de l'aventure, donc si vous espériez pouvoir l'incarner peut-être en coop, par exemple le deuxième joueur, ou quoi que ce soit, non, non, le joueur incarne Master Chief pendant toute l'aventure, c'est se focaliser sur lui. D'ailleurs, à ce propos, si vous vous souvenez, dans Halo 3 par exemple, quand vous jouiez à la campagne en coop à 4, chaque joueur incarnait un personnage différent. Le joueur 1 incarnait Master Chief, le joueur 2 incarnait l'arbitre, et de mémoire, les joueurs 3 et 4 incarnaient des soldats élites un peu lambda. Et bien là, en l'occurrence, tout le monde incarnera Master Chief dans la campagne en coop. On nous a reconfirmé clairement que le jeu en coop, via écran, depuis quelques heures, même quelques mois, on nous dit que Halo Infinite est un reboot spirituel de Halo. Alors j'ai essayé de poser une question à ce sujet, savoir ce qu'ils entendaient exactement par reboot spirituel, est-ce que ça veut dire que des choses racontées dans les précédents Halo seront effacées ou changées dans ce nouvel épisode ? Mais je n'ai pas eu de réponse malheureusement à cette question. On nous a juste expliqué que par reboot spirituel, ils entendent qu'ils souhaitent donner aux joueurs, lorsqu'ils lancent Halo pour la première fois, la même sensation qu'ils avaient eue quand ils ont lancé le tout premier Halo pour la première fois. C'est peut-être un peu aussi pour ça que l'environnement qu'on a pu voir dans la démo de gameplay ressemble quand même pas mal aux environnements du premier Halo. Justement, ils veulent que les gens s'étonnent comme s'ils découvraient Halo pour la première fois. D'ailleurs, pour les nouveaux joueurs, ils insistent sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir joué au précédent Halo pour pouvoir profiter de ce jeu. On ne sera pas perdus dans l'histoire. Par contre, les joueurs qui connaissent la série Parker, l'univers et les différentes factions, les différentes planètes, les différentes guerres, etc. Les gens qui connaissent tout ça sur le bout des doigts, eux pourront noter quelques petits détails disséminés dans l'aventure qui enrichiront leur expérience et qui la relieront bien au précédent Halo. Mais globalement, ils ont conçu ce jeu pour les nouveaux joueurs. Par contre, on sait que l'intrigue vue dans Halo 5 n'était pas terminée. Et donc, on aurait tendance à imaginer Halo Infinite comme une suite directe de Halo 5. Et on nous a rassuré à ce niveau-là en disant que oui, c'est bel et bien la suite. En termes de gameplay, la première différence qui a sauté aux yeux déjà aux gens qui ont regardé le Xbox Game Showcase d'hier soir et qui m'est venu à l'esprit aussi en revoyant cette démo, c'est le côté monde plus ouvert. En fait, il y a ce qu'ils appellent la TAC map. C'est une map que vous pouvez ouvrir dans le jeu à n'importe quel moment. Et donc, en fait, le jeu Halo Infinite est plus en monde ouvert que les précédents Halo. On sait que dans les précédents Halo, parfois, il y avait des environnements qui étaient quand même très grands. Mais malgré tout, ce n'était pas du monde ouvert. Il y avait des chapitres bien délimités, etc. Là, on parle d'une campagne dont la superficie est supérieure à celle de Halo 4 et 5 réunis. Et donc, vous avez des objectifs sur la map qui apparaissent. Il y a des objectifs principaux, évidemment, qui font progresser l'histoire. Mais vous avez aussi des quatre annexes que vous pouvez faire plus ou moins dans n'importe quel sens. Il y a une certaine liberté qui est donnée à Master Chief dans sa progression dans l'aventure. Donc, les gens ne procéderont pas tous dans la campagne de la même manière. D'ailleurs, pour augmenter cette sensation de liberté et de choix, il y a le grappin. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez pu voir dans la démo de gameplay. Donc, Master Chief, un grappin maintenant, c'est un élément d'équipement qu'il peut récupérer. Il n'est pas forcément disponible tout le temps, mais en tout cas, il existe. Et ce dernier peut aussi bien, on l'a vu dans la vidéo, aussi bien attraper les ennemis et se projeter vers eux. Ça peut servir à attraper des objets, mais ça peut aussi servir à atteindre des parties de l'environnement et d'accéder à des zones auxquelles on n'aurait pas pu accéder dans un halo à l'ancienne. Il voulait procurer une plus grande liberté dans la manière d'envisager les missions et les différents lieux, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Quelqu'un a posé une question, parce qu'en fait, je vous explique, c'était une présentation groupée. Donc, je n'étais pas le seul journaliste à poser des questions. C'est pour ça que toutes mes questions n'ont pas eu de réponse aussi, parce qu'il y avait un peu de filtrage des questions. Mais quelqu'un a posé la question de savoir si, étant donné que c'est un monde ouvert, si vous allez dans une zone et que vous éliminez tous les ennemis de cette zone, vous partez et que vous y revenez plus tard, est-ce qu'il y aura de nouveaux ennemis ? Est-ce qu'il y aura du respawn ? Des choses comme ça. Malheureusement, on n'a pas eu la réponse à cette question. C'était assez intéressant, mais ils ont un peu contourné le truc. Aussi, un autre élément de gameplay, une question liée au gameplay, c'est de savoir s'il y aurait des différences entre la version tournante sur PC, la version tournante sur Xbox Series X ou la version tournante sur Xbox One. Et non, ils ne veulent pas. Sur les musiques, rapidement, parce que la bande originale a toujours eu une importance très importante pour les joueurs de Halo. Et donc là, on a pu en entendre un peu dans la démo de gameplay. Évidemment, il y a des petits gimmicks, des petits éléments sonores qui rappellent des musiques précédentes des Halo. Donc ça, ça fait plaisir. Mais la bande originale d'Halo Infinite est composée par deux personnes, Curtis Schweitzer et Garrett Cocker. Alors, Garrett Cocker, c'était l'annonce d'hier en ce qui concerne les musiques de Halo Infinite. c'est le compositeur des deux premiers Ori, donc quelqu'un qui fait de très belles musiques. Donc c'est un nom de qualité pour la BO de Halo Infinite. Donc ça, c'est une autre bonne... Garder à nouveau ensuite. Ça fait un choc, parce qu'on n'est clairement pas un niveau digne de ce qu'on attend de la next gen, en tout cas. et les questions sur la qualité graphique du jeu étaient un peu esquivées, voire totalement ignorées. On nous a juste dit que le jeu sur Xbox Series X tournerait bien en 4K native et 60 FPS. Il nous parlait d'une puissance de calcul dont il disposait 10 fois supérieure à celle dont il disposait pour Halo 5. C'est quand même super vague comme manière de décrire les choses, mais bon, c'est tout ce qu'on a pu avoir à ce niveau-là. Moi, en regardant vraiment les... Outre la modélisation des personnages, etc., je remarquais qu'il y avait quand même pas mal de ce qu'on appelle de popping, vous savez, des éléments du décor qui apparaissent un peu subitement quand vous vous en approchez, ce qui est assez étonnant. On nous promet une compatibilité ray tracing qui arrivera via une mise à jour ultérieure, donc après la sortie du jeu. Questionner sur le délai ou la périodicité de l'arrivée, de cette mise à jour, pas de réponse. Ils n'avaient pas d'infos à donner à ce niveau-là, donc on ne sait pas quand le ray tracing arrivera dans Halo Infinite. Il est promis. Après, maintenant, il faudra attendre. Donc, bah oui, visuellement un peu déçu. Moi, j'en attendais plus du retour de Master Chief, surtout que les visuels de son armure, etc., et les premiers teasers qu'il y avait eu, ça donnait de quoi être confiant. Là, il y a clairement un petit problème à ce niveau-là. Après, on se souvient par exemple que Halo 3, quand il est sorti, il était déjà un peu critiqué sur sa réalisation. Et ce n'était pas ça qui avait fait l'intérêt du jeu. Le gameplay, l'expérience multijoueur, tout ça, c'était vraiment les points forts. Mais bon, malgré tout, pour l'arrivée d'une nouvelle Xbox qui est qualifiée comme étant la console la plus puissante du monde, et en plus, c'est le premier épisode d'Halo depuis très longtemps, on aurait quand même espéré prendre une bafounette au moment où on découvre le jeu, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors après, on peut encore leur laisser le bénéfice du doute, même s'ils travaillent dessus depuis un certain nombre d'années. On se dit, d'ici la sortie, ça va peut-être encore changer. Mais à l'heure actuelle, le visuel n'a clairement pas l'air d'être le point fort du jeu. Moi, j'ai hâte de le prendre en main vraiment pour les sensations, etc. Parce qu'en plus, avec l'histoire de Grappin, ça, ça a l'air plutôt cool. Et j'espère qu'on va aussi avoir le droit à des environnements qui seront un peu variés et différents de ce côté très Halo 1 qu'on a pu voir dans la démo d'hier. Mais donc, pour donner un avis catégorique d'ensemble sur Halo Infinite du point de vue graphisme, il est évidemment beaucoup trop tôt. En tout cas, à ce niveau-là, la première impression n'était pas géniale, géniale. On ne sait pas encore quand le jeu sortira, évidemment, parce que, sachant que c'est un jeu de lancement de la Xbox Series X fait que Microsoft n'a pas annoncé la date de sortie de la console. Donc, on ne sait pas pour l'instant. Je pense que c'est bien parti pour novembre. Je dirais même que c'est bien parti pour le 13 novembre. Mais bon, là encore, rien de catégorique. Mais c'est une hypothèse possible pour la sortie de la console.